Madame, Monsieur, bonjour. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de JT préparée par la rédaction du groupe Revue Fiduciaire. A la une de ce lundi 25 février, taxe annuelle sur certains locaux en Ile-de-France, les créations d'entreprises en 2018 et un tableur sur les écarts de rémunération. Sauf exonération, les propriétaires au 1er janvier 2019 de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement d'une certaine superficie située en Ile-de-France sont redevables d'une taxe annuelle. Les surfaces de stationnement sont désormais définies comme des locaux ou aires destinées aux stationnements de véhicules qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexées à des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux ou de stockage. Les parkings commerciaux sont soumis à la taxe selon le tarif applicable aux surfaces de stationnement. La taxe doit être payée spontanément avant le 1er mars prochain selon un tarif en hausse de 10% par rapport à 2018 à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Au cours de l'année 2018, les créations d'entreprises ont atteint le nombre record de 691 000, soit une hausse de 17% par rapport à 2017. Sur une année, les immatriculations de micro-entreprises ont augmenté de 28% et celles des entreprises individuelles de 20%. En revanche, les créations de sociétés SARL, SA, SAS, etc. ont augmenté beaucoup plus modérément, à savoir de seulement 2%. Avec plus 68% d'immatriculations, le secteur des transports et de l'entreposage contribue le plus à la hausse globale. Tous types d'entreprises confondues, les créations croissent fortement dans la quasi-totalité des régions. Or, micro-entrepreneurs, seuls 6% des entreprises ont embauché du personnel au moment de leur création en moyenne 2,7 salariés. Les créateurs d'entreprises individuelles ont en moyenne 36 ans et 4 créateurs sur 10 sont des femmes. Et on termine avec la mise à disposition d'un tableur sur les écarts de rémunération. Vous le savez, le 1er mars 2019, au plus tard, les entreprises de 1 000 salariés et plus devront publier le bilan des écarts de salaire entre les femmes et les hommes sur 12 mois avec obligation de réduire les écarts les plus significatifs dans un délai maximal de 3 ans sous peine de pénalité. Au 1er septembre, ce sera le tour des entreprises de plus de 250 à moins de 1 000 salariés. Puis à partir du 1er mars 2020, toutes les entreprises de 50 salariés et plus devront publier chaque 1er mars un index des écarts de salaire entre les femmes et les hommes, toujours avec obligation de les réduire dans les 3 ans. L'administration met à la disposition des entreprises un tableur qui permet de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes selon la méthode qu'elle préconise. Selon l'administration, le tableur intègre les formules de calcul nécessaires et permet, une fois les données concernant les effectifs de l'entreprise saisies, d'obtenir automatiquement le résultat de chacun des indicateurs et l'index global. Y sont présents les 5 indicateurs que les entreprises de plus de 250 salariés doivent calculer. Reste à venir le tableur pour les entreprises de 50 à 250 salariés, qui ne traitera que les 4 indicateurs que celles-ci auront à mesurer. Fin de ce JT. Très bon début de semaine à toutes et à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada